Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous vous portez bien comme d'habitude, j'espère que cette semaine se passe bien, se déroule bien pour l'instant. Comme d'habitude on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous il y a des cartes qui sont tombées en plus, comme d'habitude je te les mets. Et on va essayer de voir ce qu'on peut tirer comme message de tout ça, pour essayer de s'en sortir un maximum. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le travail collectif et l'indépendance d'organisation pour la mission de vie, ok ? Et pour le chakra du coeur on te dit n'écoute pas les autres et tu connais déjà ton âme soeur. Bon, au niveau relationnel comme au niveau professionnel on est face à une indécision, on est face à un choix qu'on doit faire déjà depuis longtemps en fait. Il y a une remise en question qui n'a peut-être pas lieu d'être, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait là on est en train de nous dire qu'il est inutile de se focaliser sur ce qu'on perçoit comme des aspects négatifs. Il ne sert absolument à rien de se focaliser sur ça, puisque ça nous empêche de prendre de la hauteur, tout domaine confondu, et donc de prendre une décision. Donc en fait on est bloqué dans une situation, on a l'impression d'être bloqué dans une situation qui ne nous donne pas l'impression de progresser, sauf qu'en fait elle ne progresse pas parce qu'on ne prend pas de hauteur, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile à mettre en place. Bon, de toute façon, on a des doutes quant à notre capacité à mener une équipe, à encadrer une équipe, ou en tout cas à gérer les émotions différentes qui peuvent exister dans une équipe. Là on est en train de te dire que de toute façon il y a quelque chose qui va se mettre en place, et que chacun va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin pour pouvoir trouver sa place, se respecter et respecter l'autre. De toute façon tu vas réussir à faire respecter tout ça en fait, tu vas réussir à poser toutes ces barrières et à poser ces nouveaux repères. Mais effectivement ne te laisse pas envahir par tout ce qui peut venir à toi comme vague émotionnelle, comme vague de revendications. C'est pour ça qu'on te dit n'écoute pas les autres en ce sens que tu sais déjà au fond de toi comment tu peux agir. Là je parle du fait d'encadrer une équipe ou d'encadrer un projet. C'est-à-dire que c'est toi qui est censé avoir le pouvoir de choix, le pouvoir de décision, le mot final en fait, le dernier mot. Donc ne laisse pas, si tu veux, quand je te dispose des barrières, c'est-à-dire affirme ton statut de décisionnaire de ton projet, décisionnaire peut-être d'une équipe que tu constitues. Parce que c'est toi et toi seul qui sais dans quelle direction tu souhaites aller. Et donc pour gérer toutes ces sensibilités-là, ne te laisse pas envahir par les énergies basses qui peuvent circuler un petit peu entre chaque membre. Essaye de prendre un petit peu plus de hauteur pour prendre des décisions plus en adéquation avec la cohésion générale. Au niveau relationnel, on est sur une remise en question par rapport à un lien qui t'apparaît très fort, ou en tout cas qui t'est apparu très fort jusqu'à maintenant. Il y a comme une déception, en fait il y a eu toute une accumulation de déceptions, c'est pour ça qu'on a la carte de Mercure qui tombe ici. Pour moi c'est quelque chose de récent, qui date, qui a potentiellement quelques mois, qui a accumulé beaucoup beaucoup de déceptions, beaucoup de non-dits. Et là c'est comme si on te disait, quand on te dit n'écoute pas les autres, tu connais déjà ton âme sœur, ça ça veut déjà tout dire. Mais là c'est comme si tu lui tournais le dos, c'est comme si tu lui avais tourné le dos, ou c'est ta personne en fait, ton autre, ton autre toi qui t'a tourné le dos. Mais enfin il y a quelque chose qui s'est accumulé comme ça et qui a attisé les colères, qui a attisé les non-dits, les mauvaises compréhensions. Et c'est comme si en fait, d'un côté comme de l'autre, l'entourage, l'entourage ne voyait pas d'un bon œil peut-être votre lien. Tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ça par rapport à des liens que l'entourage, sur lequel l'entourage pose un avis sans forcément qu'on lui ait demandé d'ailleurs. Ce qui ne t'aide pas, si tu veux, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, regarde cette carte-là, si elle tombe à l'endroit, elle est comme ça. C'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la complémentarité, de la complétude. Tu vois ? Sauf que là, elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que cette complétude, elle est là, elle a peut-être été là jusqu'à il y a peu de temps, mais là, c'est comme si elle n'existait plus, comme si elle avait été mise en suspens. Comme si elle avait été mise en suspens, parce que tu t'es laissée submergée par des aspects négatifs, ou en tout cas ce que tu perçois comme tel, comme dans le domaine professionnel. Et surtout, l'entourage a dit, tu fais bien de te méfier, ou c'est pas la bonne personne pour toi, ou tu penses vraiment que ça va fonctionner, ou... Là, de toute façon, il y a tout plein de questions qui alimentent en fait tes doutes et tes angoisses, et qui t'empêchent de prendre cette hauteur. Quand on te parle d'amitié, là, on te parle aussi bien de ne pas te laisser submerger par les énergies basses dans une équipe, comme l'entourage amical qui, regarde, te fait tourner le dos à une belle transformation par rapport au lien que tu peux entretenir avec ton âme-sœur. Tu vois ? Tu connais déjà ton âme-sœur, tu sais déjà qui c'est. C'est lui, c'est elle en fait. Tu vois ? Sauf que là, aujourd'hui, tu manques de hauteur. Il y a peut-être un petit peu de fierté aussi, un petit peu de fierté, peut-être pour les plus extrêmes, un petit peu d'orgueil aussi, qui pique un peu là. Tu la connais déjà. Sauf qu'en fait, ton âme-sœur, c'est l'équivalent du papillon. Ça, c'est toi. Ça peut être un homme ou une femme, attention. Donc en fait, tu lui tournes le dos. Pour l'instant, tu lui tournes le dos. Pourquoi ? On t'invite à te poser cette question. Pourquoi ? Objectivement, le plus objectivement possible. Pourquoi est-ce que tu lui tournes le dos ? Tu vois ? Est-ce que les autres n'ont pas une influence peut-être un petit peu trop forte sur ton propre raisonnement personnel ? Est-ce que finalement, ce raisonnement-là est si personnel que ça ? Tu vois ? On a quoi ? Le 7 de carreau, le 10 de carreau, et voilà. Le 9 de trèfle. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi, en fait, de passer outre cette hésitation, outre ces suspicions, pour prendre une décision, pour prendre une décision d'aller de l'avant, tout domaine confondu. Et là, je parle aussi, au niveau relationnel, pour les petites gazelles qui se sont maintenues peut-être dans un mutisme, ou dans un silence relativement obstiné, ou en tout cas qui ont fui peut-être quelque chose, un schéma qui les a fait paniquer peut-être, ou qui leur a fait penser, je ne vais pas m'encombrer avec ça, je ne vais pas m'encombrer avec cette personne. Je te rappelle, je te rappelle que l'univers, si l'univers te met face à quelqu'un qui pointe quelque chose de précis en toi, ou des situations qui pointent quelque chose de précis en toi, tu pourras toujours fuir cette personne, tu pourras toujours fuir cette situation. L'univers te dira, tu as fui là ? Bon, dans quelque temps, je vais te plonger dans le même schéma, potentiellement avec la même personne, parce que vous avez quelque chose peut-être à vivre, ensemble, de positif, j'entends, qui va vous pousser à grandir, ou avec quelqu'un avec un profil similaire qui va pointer la même chose sur toi. Tu vois ? Et comme on fonctionne en miroir, tu vas pointer la même chose sur elle. Donc en fait, ça ne fait que retarder une échéance qui a déjà été assez retardée comme ça. Tu connais déjà ton âme, sœur, tu vois ? Tu connais déjà ton âme, sœur, sauf qu'en fait, tu n'es plus en communication avec lui ou avec elle, ou alors c'est sporadique, c'est vraiment fou, ça a un pointillé. Vous êtes en souffrance tous les deux, de toute façon, tu vois ? La compensation professionnelle est bien là, tu vois ? Tu arrives à gérer le professionnel, par contre, au niveau du relationnel, c'est comme si l'univers te disait, hum, le professionnel c'est une chose, le relationnel c'est une partie de la vie réelle aussi, tu vois ? Donc c'est une partie de ta réalité. Ça fonctionne sur les mêmes énergies. Et ça, on n'a pas toujours, on n'a pas toujours cette facilité à le comprendre ça ou à se le rappeler. Avec le 9 de trèfle, de toute façon, il est question d'un cycle, un cycle de silence qui est censé prendre fin vers une belle évolution, une belle ouverture, quelque chose de plus mature, quelque chose de plus posé, quelque chose de plus, de plus serein, tu vois ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a que trop tardé. Au niveau professionnel, au niveau de l'ambiance de travail, effectivement, il y a quelque chose de pesant qui est censé prendre fin par ton initiative, tu vois ? Donc, on te parle d'idées, peut-être d'innovation, de quelque chose que tu as repoussé, parce que tu doutes de la solidité de cette cohésion d'équipe pour pouvoir mettre en place ce projet. Peut-être est-ce qu'on te pousse à voir la chose, la situation sous un autre angle, c'est-à-dire peut-être que ce projet pourrait accentuer ou instaurer à nouveau la cohésion de ton équipe, tu vois ? Parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que vous démarrez sur quelque chose de nouveau, en fait, de vierge, tu vois ? À réfléchir. Là, on te demande de réfléchir sur ça. On te parle de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Suis ton intuition, écoute ton intuition, écoute ce vers quoi ou ce vers qui ton cœur te porte. Parce qu'à un moment donné, ça va être source de souffrance et tu vas arriver à un point de non-retour. Et c'est là que commencent les grosses déprimes ou les gros coups de pompe, si je peux dire ça comme ça, les gros coups de fatigue, mais fatigue nerveuse, tu vois ? Ne va pas jusque-là. Va, prends ton courage à deux mains et va un petit peu vers la personne qui occupe tes pensées. Parce que c'est quelqu'un... Pour moi, j'ai l'impression qu'en face de toi, tu es en train de... C'est comme si l'univers te disait, tiens, tu as assez souffert, tiens, regarde. Voilà, on te présente un diamant. Et c'est comme si tu avais dit, ouais, c'est chouette, c'est cool, un diamant. Et que les autres t'ont dit, tu es sûre que c'est vraiment un diamant ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est juste simplement une pierre comme ça, quelconque, peut-être un caillou ? Ah, si, peut-être, alors. Si, peut-être. Bon, j'ai assez joué avec, je m'en vais. Non. Tu vois, là, il y a quelque chose à régler, en fait. C'est l'impression que tu donnes, peut-être. Ou peut-être que c'est toi qui as cette impression par rapport à ton autre. Et il y a quelque chose, de toute façon, à mettre au clair, qui est censé arriver, là, de toute façon. Qui est censé arriver. Parce que, là, on te dit, on te dit que, de toute façon, il est encore temps de prendre une décision. Il est encore temps de faire un choix pour éclaircir tout ça. Et puis, pour que tout le monde soit bien, en fait. Pour que tout le monde soit mieux. Tu vois, c'est pas en laissant passer, c'est pas en laissant quelqu'un dans le silence que, toi, tu vas être mieux. Ou que cette personne va être mieux. Tu vois, c'est en communiquant, c'est en posant des mots. Ça va venir. Ça va venir. Dis-toi que si, de toute façon, tu dois le faire au niveau professionnel, au niveau relationnel, personnel, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. On te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Garde confiance. Garde confiance et n'aie pas peur de prendre des initiatives. N'aie pas peur de te mettre en avant. N'aie pas peur de t'affirmer. Et puis, surtout, d'affirmer tes préférences. Tant au niveau professionnel que personnel. Tu vois. Fais-toi respecter un peu. Et au niveau relationnel, ça apparaît un peu plus compliqué. Quand je te parle de t'affirmer, quand je te conseille de t'affirmer, on ne te suggère pas d'aller dans un langage cash et une affirmation très agressive. Non, tu peux faire ça en bonne intelligence. Mais, affirmer tes préférences, c'est les reconnaître déjà en toi. Et donc, c'est t'aligner davantage. C'est être plus logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Tu vois. Tu vois. Donc, c'est aussi une façon de te grandir et d'évoluer, en fait, toi au niveau spirituel. Au niveau purement individuel. Et enfin, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. D'où la nécessité de t'aligner. D'où la nécessité d'affirmer ta place en tant que leader autour d'une équipe. Parce que tu as les épaules pour ça. Tu vois. Tu es fait pour ça. Ou autour d'un projet. Mais tu es fait pour ça. Donc, dans les deux cas, dis-toi que tant au niveau professionnel, donc relié au matériel, qu'au niveau relationnel. Donc, relié vraiment au chakra du cœur, à l'estime de soi et à la façon dont tu te places par rapport aux autres. Ça te demande d'être sur les mêmes vibrations. On ne te demande pas au plus d'efforts dans le relationnel que dans le professionnel. Ce sont les mêmes vibrations. Ce sont les mêmes fréquences. Tu vois. C'est juste un effort de se regarder en face et de prendre son courage à deux mains. Et d'être honnête aussi bien avec soi-même qu'avec son autre. Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Aimez mon travail. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram. Où je propose du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vous êtes des forces de la nature. Vous êtes un vrai cadeau. Vraiment. Pour moi, pour cette chaîne. Et du fond du cœur, merci. Merci. Vraiment. Vous êtes vraiment des cadeaux. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain. Merci.